Je suis né le 20-12-38 à l'Hôtel Vieux, dans le 2ème. Et c'était le seul endroit où à l'époque on accouchait. C'est pas comme aujourd'hui où il y a plein d'hôpitaux où les femmes accouchent. Voilà, c'était une belle époque, mes parents venaient de débarquer de Grèce. C'est un mariage qui s'est fait par connaissance. On a envoyé une photo de ma mère à mon père. Il était d'accord et un an après, ma mère est arrivée à Marseille. Et mon père était là chercher. Et ça s'est fait comme ça et quelques temps après ils se sont mariés. Voilà. Ma mère venait de Mitilini, mon père venait de Kessane, l'Asie mineure. Mais mon père n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie parce que ses parents sont partis en Asie mineure au moment de la débarque grecque. Il n'a pas eu de chance. Ses parents sont morts. Il avait 3 ans. Donc c'est un des frères le plus âgé qui l'a élevé. Donc il a grandi là-bas et ensuite il est parti quelque temps à Mitilaine. Je ne sais pas pour quelle raison. Il a dû partir vers 1920-21. Parce que je crois qu'il est venu en 22 en France. Et par la suite il s'est installé en France. Et ne sachant pas trop écrire et lire puisqu'il n'a pas eu beaucoup d'école vu que ses parents étaient morts. Il a trouvé quand même un emploi qu'il a gardé 42 ans chez Paris Rhône. Il était rectifieur. Et voilà. Donc mon père était un homme charmant, très gentil. La maman était plus autoritaire. C'était... Je dirais, on disait avec ma soeur, c'est là je suis dans le chef de la maison. Voilà. Sinon ben on a grandi difficilement parce que ma mère ne travaillait pas trop. Et mon père avait un petit salaire à l'époque. Ce n'était pas des gros salaires. Mais on a bien grandi. Et je suis fier d'avoir eu des parents comme ça. J'étais petit. Quand j'étais petit, je ne me rappelle plus quel âge j'avais. On a vécu à Saint-Jean. Je ne sais plus lesquelles années. C'était avant 1938 puisque je suis né en 1938. Tout de suite après, on habitait Saint-Jean. Et 5-6 ans après, on est venu dans le quartier du 3ème. rue du Gazomètre où j'ai grandi et je suis parti à l'âge de 30 ans de chez moi. Voilà. Mes parents ont fait connaissance. Dans cette maison, on a eu la chance. Il y avait quelques Grecs. On ne sait pas comment ça s'est passé. Donc, comme mes parents ne parlaient pas trop bien français, ils étaient heureux d'avoir de la compagnie grecque. Donc, ils se parlaient entre eux. On s'invitait. On louait le café. Et tout se passait bien. D'ailleurs, quelques années après est arrivée la famille Balaba. Et donc, ça faisait beaucoup de Grecs dans la maison. Donc, c'était bien. On a passé des bons moments. Mon père partait le matin. Il travaillait et il travaillait à l'usine Paris-Rhône. Il était à mon plaisir. Et puis, quelques années après qu'il a commencé à bosser, il a pu avoir un petit jardin de son boulot. Et donc, dès qu'il avait fini le soir à 5 heures, il allait à son jardin. Et moi, quand j'ai commencé à être un peu plus grand, j'allais le trouver parce qu'il avait un gros péché où il y avait des pêches énormes. Puis bon, je lui donne un peu de main à certaines bricoles. Voilà, on a passé de bons moments. Ma sœur était déjà un peu plus grande. Elle a fait des études de comptabilité. Mais elle a trouvé une place de secrétariat qu'elle a gardée pendant une bonne vingtaine d'années. Ensuite, elle a trouvé son mari, qui était français, lui. Et ils ont habité à Mont-Paris. Et ils ont eu trois enfants. Alors, comme ma mère ne parlait pas trop le français, elle me parlait en grec. Mais quand j'ai commencé à grandir, que j'allais à l'école, c'était des difficultés. quand j'ai commencé à grandir, j'avais l'âge de six ans. Et bien, ma mère m'emmenait, il y avait une salle, grandouille à guillotière, où on avait aussi notre soin. Enfin, c'était une petite église. Et c'était, à l'époque, le papa Costa, qui nous donnait des cours de grec. Et j'ai commencé à apprendre le grec avec lui, avec le père. Ensuite, on a continué. Moi, je suis commencé à grandir aussi. Et ensuite, il est arrivé un curé qui a continué à faire des cours de grec. Et quelques années après, on a construit l'église grec. Ici. Et le père Blasius nous a donné des cours de grec. Et tout s'est bien passé. L'âge commençait à être grand. Je suis parti en Grèce à l'âge de 18 ans. Et ça m'a servi de parler grec parce que d'abord, je pouvais me débrouiller. Et j'étais très bien reçu, quand j'étais à Mytilène, par les familles grecques. Ils disaient que j'étais français, d'origine de Mytilène, mes parents. Et puis voilà. Et j'ai continué à apprendre des cours de grec. Puis ensuite, à 20 ans, j'ai arrêté. J'ai continué à parler le grec pour une simple raison. C'est que j'allais en Grèce de temps en temps. Je faisais la connaissance de jeunes filles grecques. On correspondait par courrier. Et comme j'avais commencé à faire des collections de timbres, je fréquentais beaucoup de filles pour avoir beaucoup de timbres. À cette époque-là. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à parler grec. Et ensuite, j'ai continué. Vu qu'après, j'ai fait partie de la communauté. j'ai continué à aller en Grèce. Et tout se passait bien. Puis arrivé à l'âge de 30 ans, j'ai trouvé ma femme. Je me suis marié. C'est le pater-blas qui nous a mariés. Et six mois après, j'irais un peu plus, neuf mois après, mon premier enfant arrivait, mon fils. Et quelques années après, c'était ma fille. Donc, tout s'est bien passé. J'ai des enfants charmants qui maintenant, eux aussi, ont leurs enfants. Et étant grec, je continue à fréquenter ma communauté parce que, bon, c'est quelque chose d'important pour moi. Et mes amis grecs surtout. dans un certain manoisse. Et voilà, tout se passe bien. Je continue à aller tous les dimanches à la messe, tant que je pourrai. Aujourd'hui, j'ai bientôt 80 ans. Je commence à avoir beaucoup de petits problèmes de santé. Mais, tant que je pourrai, je viendrai aller à l'église. À une époque, oui, dans les années 60, un peu plus tard, 2006. Donc, j'ai été nommé président de la communauté. Je suis resté 4-5 ans à la communauté. Et j'ai laissé la place. Je crois qu'à l'époque, c'était Pater Nicolas qui est arrivé. Et qui est devenu président. Voilà. Mais, on est heureux d'être dans une communauté qui vit. On a de bons amis. On est heureux d'être avec. Et de faire, de temps en temps, malheureusement, on a tous son boulot. On ne peut pas faire de belles sorties souvent ensemble. Mais, on est heureux de se retrouver. C'est vrai qu'on se retrouve une ou deux fois dans l'année déjà pour des grandes fêtes. Et puis, on se retrouve pour les fêtes de notre église. Et on passe de bons moments ensemble. Je suis très content d'avoir gardé mes amis grecs. Donc, avec mes parents, j'ai grandi tout doucement. Avec les difficultés que j'ai expliquées auparavant. Mes parents avaient un petit salaire. Mon père surtout, qui était le seul qui travaillait. Mais, on n'a pas été malheureux. Ma mère et mon père ont tout fait pour qu'on soit heureux. Et, tout se passait bien. Une fois que j'ai grandi, j'ai eu des amis français, grecs. Mais, j'ai gardé quand même beaucoup d'amitié avec mes amis grecs. Bien sûr, on est en France, alors on fréquente des français. C'est normal. Mais, la Grèce, c'est mon pays. Et, j'y tiens énormément. Et, chaque fois que je peux aller faire un voyage, j'en suis ravi. Parce que, c'est quelque chose de beau. Les grecs, pour moi, ils sont très sympathiques. De partout où je suis passé, j'ai été très bien reçu. Je regrette de ne pas pouvoir y aller le plus souvent. Parce que, c'est un pays qui m'attire beaucoup. Je suis très fier d'être un enfant grec. La France est mon pays, naturellement. J'ai eu l'occasion de le prouver. Car, j'ai fait 28 mois en Algérie, à l'époque où il y avait la guerre d'Algérie. Mais, tout s'est bien passé. J'étais infirmier militaire. J'ai pu aussi, pendant six mois, donner des cours à des petits Algériens. Mais, tout se passait bien. Et, j'ai passé 28 mois où je ne regrette rien. C'était très bien. Aujourd'hui, les anciens d'Algérie ont un comité. Et, on fait souvent des cérémonies ensemble. Voilà. Ça, ça concerne la France. Est-ce que tu fais autre chose ? Oui. Je fais un gros mimi à mon papa et à ma maman. J'ai eu des parents formidables. J'en suis fier. Ils nous ont grandi, moi et ma sœur, avec les petits moyens qu'ils avaient. Mais, on a toujours bien vécu. Je suis fier d'être leur fils car ils m'ont vraiment gâté. … Sous-titrage ST' 501